3, 2, 1, BOOM! You're on live! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Impossible de diffuser votre rignon avec vous. Vous devez redémarrer votre... Quoi? Non, non, on est là. On est en direct, François, je vous le vois. On est en direct? Oui, oui, on se voit. Oui, vous êtes en direct, mais en plus, moi, de mon côté, il y a une grosse affaire rouge qui est marquée et impossible, mais ce n'est pas grave. On a l'air d'être en direct. On est en direct. Gang, on est en direct, savez-vous, 20 minutes plus tard. Parce que vous, c'est un petit pépin technique où est-ce qu'on a eu besoin d'appliquer ce qu'on enseigne, d'appliquer la pleine conscience pour se gérer. On a eu Ginette qui a fait une crise de panique tout à l'heure. Non, non, non. Hey, ma belle gang, c'était... On a vécu une expérience particulière. On n'arrivait pas à se connecter avec le système qu'on utilise normalement. Ça ne voulait pas nous emmener sur Facebook. On a changé de système et le temps que tout le monde puisse se connecter. Bref, on a eu un petit délai. Nous en sommes désolés. Alors, c'est un plaisir aujourd'hui, comme à chaque fois, comme depuis. On est rendu quoi? À la cinquième? On finit le jeudi. À la cinquième entrevue qu'on a faite, vous vous aimez beaucoup. On a énormément de commentaires. Je reçois beaucoup de commentaires aussi en privé en disant que vous vous reconnaissez dans les personnes que je vous partage par leur expérience. Hier, on a eu Geneviève qui a partagé que sa fille est devenue un garçon. On a eu des commentaires de gens qui m'ont dit « Moi, je n'arrive pas à sortir, à arriver à le dire, à me dire la vérité. » On a eu même sur notre page qui nous a dit « Mais moi, je suis trans et je me l'avoue depuis quelques temps. » On a eu Josée qui a partagé sur la médication, qui a ralenti sa médication avec l'aide de son médecin. On a eu énormément de commentaires. On a eu Lucas et Mélodie. Bref, je ne veux pas tous les dire, mais on en a eu beaucoup qui ont été des sources d'inspiration pour vous. Et ça, ça m'a touché, ça les a touchés de dire « Mon message, ma vie, elle a un impact sur les gens. » Et c'est ça le but un peu des entrevues que j'ai envie de vous partager cette semaine. Vous savez, je suis en lancement de Reset. C'est aussi de dire « Mais qu'est-ce que peut faire Reset sur des gens? » Parce que tous les gens que je vais vous présenter, ce sont des gens qui ont fait le chemin de Reset avec moi. Mais c'est aussi de démontrer à quel point que la conscience évolue à vitesse grand V en ce moment, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans le système hospitalier, dans le gouvernement, que ce soit dans n'importe quelle entreprise ou maman au foyer ou dans le système d'éducation, la conscience évolue à vitesse grand V. J'ai un grand désir de changer le monde. Et aujourd'hui, je suis loin d'être seul parce que j'ai beaucoup de monde qui ont la même vision que moi. Donc, je vous demande d'accueillir chaleureusement sous un tonnerre d'applaudissements Marie-France Gagnon, Zoé, Cyril et Caroline. Marie-France Gagnon, salut! Comment allez-vous? Très bien. Bien, super bien. Oui, vous êtes contents d'être arrivés sur Facebook finalement, hein? On ne fait pas être là finalement, mais on a persévéré, on a respiré, on s'est servi de tout ça pour pouvoir être là. Donc, comme je vous dis, la gang, à chaque fois que j'ai des gens avec moi en live, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement toute l'habitude d'être sur une page Facebook puis faire des lives et qui ont fait acte de foi puis disaient, moi, j'ai envie de partager ce que ça a pu avoir fait pour moi. Mais avant d'aller plus loin, je veux juste faire un petit tour, voir qui est avec moi. Marie-France, Marie-France Gagnon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es rentrée par goût dans l'univers de François Lemay, toi. Bien, c'est en 2016, quand un épuisant, en fait, maman à la maison avec trois jeunes enfants, je m'étais mise de côté durant plusieurs années et je suis allée faire une merveilleuse reprête de Kaizen avec toi, François. Et c'est ce qui m'a permis de découvrir, en fait, la peine consciente. Puis avant là, je t'ai envoyé mon CV parce que je voulais travailler avec toi. Tu parlais toujours de ton équipe. Puis finalement, bien, tu ouvrais une première cohorte de coach pour ta formation Trainer-Trainer. Donc, évidemment, j'ai appliqué et j'ai joint ta première cohorte. Ça a simplement, complètement changé ma vie. Non seulement la mienne et les gens autour de moi, mais ça a aussi changé, même au niveau professionnel, en fait. Oui, c'est ça. Ça a changé bien des choses, mais c'était déjà quelque chose que tu portais à ce moment-là dans ta vie. Je me rappelle quand tu étais arrivée dans cet univers-là. Tu étais déjà une maman qui voulait amener la conscience dans les écoles. Tu avais ça à l'intérieur de toi. Je ne sais pas ce qui se passe, Marie. Tantôt, on avait un super bon signal de ton côté, mais on te voit moins bien et on t'entend moins bien. Oui. Ah oui, c'est vrai. Pourtant, on t'entendait super bien. Vu que toi, tu as beaucoup l'habitude, je te dirais, sors puis reviens. C'est ce que tu en penses. OK. Tu veux que je déconnecte puis je reconnecte? T'as-tu encore le lien? Je... On a tellement eu de bugs avant de rentrer, gang. OK, gars, je vais te le redonner, Marie. Je le colle là. Je l'ai, je l'ai. Je l'ai enregistré. OK, parfait. Sors puis reviens parce que Cyril et Zoé, je vous vois très bien. Est-ce que vous autres aussi, vous avez de la misère à entendre? Je l'entends pas du tout. Tu l'entends pas, donc. Fait juste, on voit dans les commentaires que ça coupe par bout. Fait que puis tantôt, on t'entendait super bien, Marie. Donc, reviens en chinette, ça va bien aller. Oui. OK, je te sors. Bye. Bye. Oh, guys. OK, là, il faut que je change le portrait. Good. On y va comme ça. Oui, oui. On s'ajuste. OK. Donc, on va aller du côté de la Suisse cette fois-ci. Ah, bien. Je dis toujours la Belgique. La Suisse cette fois-ci avec deux amis aussi, un couple qui vivent en pleine conscience. Cyril et Caroline, est-ce que vous vous rappelez dans quel... Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentrée dans cet univers-là et aujourd'hui, vous en mangez, en fait? On est parti d'assez loin. Il y a une dizaine d'années, on a appris qu'on ne pourrait pas avoir d'enfants. Et là, on est parti à fond dans la fuite, on va dire. On a fait du sport à outrance jusqu'à ce que je me casse la figure en VTT. VTT, chez vous, c'est le vélo autoterrain, c'est juste? Bien, ça dépend. Ça peut être des VTT aussi. On dit ça aussi. Alors, chez nous, c'est en vélo. En vélo, OK. Parfait. Je me suis placé une épaule et là, on faisait de la kinésiologie à l'époque et on nous a dit, il faut vraiment lâcher prise. Donc, ça nous a fait bien rigoler parce que lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, nous, ça ne nous parlait pas. Donc, j'ai tapé simplement sur YouTube, lâcher prise et je suis tombée sur toi, sur la conférence que tu donnais avec David Lefrançois. Oui. Voilà, c'est là qu'on a embarqué. C'était juste avant Reset 1, sauf erreur. Est-ce que vous avez fait une retraite avant Reset? Je pense que oui. Ou non? Juste après. On a fait Reset 1 et une retraite Kaizen ensuite. On a signé des autographes sur la poubelle à Lyon. Ah oui, vous étiez parmi cette gang-là, c'est vrai. Je faisais des premières conférences, je pense que j'avais faites à Lyon en plus. Le soir, on s'était fait sortir de la salle, je faisais des autographes dans les livres et vous étiez là. Et vous avez fait le premier Reset. Vous avez fait une retraite Kaizen. Je pense que vous avez poursuivi plusieurs Resets après, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, Reset 4, Reset 5 et puis la retraite Focus. Et vous avez fait Focus aujourd'hui. Vous êtes aussi pratifié en enseignement de pleine conscience. Vous aidez les gens, vous créez vos propres retraites. On aura l'occasion d'en parler. Je pense que ça a eu un impact énorme dans votre vie et vous marchez encore et encore et encore le terrain. C'est ça qui est beau dans qui vous êtes maintenant. Donc, merci d'être là. De la Suisse. Il est quelle heure pour vous là-bas présentement? Il est 16h30? 16h30, oui. Génial. Donc, c'est bon de vous voir. Donc, Zoé, Zoé, dans cette gang-là, tu es la plus jeune de ceux et celles qui me suivent. Ça fait combien de temps que tu me suis, Zoé, toi? Ça fait un petit peu plus d'un an, en fait, depuis novembre de l'année dernière. OK. Et tu te rappelles-tu par où tu es entrée, toi? Oui, je suis rentrée avec Reconnexion. Ah oui? Et par la suite, je me suis inscrite au bootcamp. J'ai fait le Reset 4, le Reset 5 et j'ai fait la retraite Focus et les bootcamps qui ont suivi dans toute cette année-là. Est-ce que ça a eu un impact sur ta vie, tout ça? Tellement. Mais tellement. Oui, oui, oui. Ma vie est complètement différente. Je regarde, voilà, un an où j'étais et un an plus tard, c'est tout un autre monde. Oui. Tout un autre monde. Oui, vraiment. En plus, tu t'en viens en Afrique avec nous. Oui. Donc là, je ne suis même pas dans ton univers, tu as fini par entrer les bootcamps et Reset et tout ça dans le bonheur. Puis tu as fait ton praticien. En fait, dans cette année-là, vous avez tout fait le... Marie-France, tu n'as pas fait Focus, toi? Non. Oui, Marie-France a fait Train the Trainer. Mais vous avez fait tout ce parcours-là et aujourd'hui, vous aidez plein de personnes. On va en reparler. Je veux revenir avec toi, Marie-France, parce que pauvre toi, je t'ai sorti et je ne veux pas que tu sois dans ta blessure d'injustice et de rejet. Bref, je vais essayer quelque chose, OK? Quand je vais prendre une personne à la fois, je vais juste essayer de voir si je peux faire ça. Ah oui? Ah, bien, c'est Lélie-Caroline. Et ça. Et vous m'entendez quand même, c'est Lélie-Caroline et Zoé? Je vais emmener votre caméra aussi. Marie, donc... Oui, tu m'entends-tu mieux, là? Tu m'entends super bien. Génial. Oui, puis tu es super claire parce que tu étais en train de pixeliser puis je me disais qu'elle était en train d'atteindre l'illumination dans ton parcours. Marie, aujourd'hui, tu accompagnes des gens, tu fais des retraites, tu fais des formations en ligne, des conférences, bref. Tu es en train d'aider plein de personnes avec ces enseignements de pleine conscience-là. Mais si on recule un petit peu dans le temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me rappelle, première retraite que tu es venue avec moi, tu avais faim, hein? Tu avais faim de connaissances de ça, de vouloir apprendre. Puis de changer les choses, entre autres, dans les écoles. Puis il y avait une injustice qui était là derrière tout ça. C'est quoi le chemin que Marie a fait? Puis j'aimerais ça que tu me parles aussi de l'aspect personnel, mais de couple aussi, que ça peut avoir eu un impact la pleine conscience. Ah, écoute, sur toute la famille, tu sais, le couple, mais mes parents aussi. En fait, ce que ça a vraiment changé, François, là, c'est que je suis une fille qui a beaucoup d'énergie, qui est très spontanée, tout ça. Mais j'étais aussi très réactive, tu sais, étant comme une émotion, une émotion est forte, elle va prendre beaucoup d'ampleur. J'étais beaucoup réactive, même si j'étais prof de yoga à ce moment-là, là, ça faisait quoi, 15 ans, là? J'étais prof de yoga quand j'ai commencé avec toi. Fait que c'est sûr que j'avais des outils pour m'aider à me recentrer puis tout ça, mais je ne maîtrisais pas nécessairement mon mental, mon discours intérieur. de faire une formation avec toi, François, ce que ça m'a vraiment emmené, c'est d'observer mon discours intérieur, tu m'as donné des outils concrets pour m'aider, justement, à prendre une maîtrise de moi, tu dis, de notre machine. Oui. Ou est-ce que, justement, je suis devenue moins réactive? Donc ça, c'est sûr que ça change dans une vie de couple, quand on est deux qui montent en escalade comme ça. Ça, ça a vraiment changé. puis c'est ça. Fait que bref, c'est vraiment... Et au début, tu as marché le parcours seul parce que ton conjoint n'était pas nécessairement là parce que je pense que vous êtes un modèle aussi parce qu'il y a un nombre de personnes qui font un cheminement de développement personnel et le conjoint n'est pas nécessairement là. De temps en temps, ça crée une résistance. Et là, tu as marché ce parcours-là et un jour, il y a eu... Ça a bougé dans ton couple, en fait. Bien, il y a eu de la résistance. Il y a eu, c'est sûr, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si tu veux, je te raconte toute l'histoire. Mais pas toute l'histoire, mais juste dire des points de ce qui s'est passé parce qu'aujourd'hui, Michel, qui partage ta vie, mais il a marché le terrain, il marche encore le terrain, mais vous faites ça ensemble aujourd'hui. Exact, c'est ça. Bien, quand j'ai commencé le training de trainer avec toi, on a vu plus en profondeur les enseignements et en fait, je me souviens de la première retraite qu'on faisait ensemble parce que le training de trainer, on commençait le parcours avec une retraite et de plusieurs jours, je pense que c'était quatre jours qu'on faisait la première retraite. Un jour, oui. Oui, puis là, quand tu tournais à la maison, tu nous avais dit parce que c'était bien cute de faire ça au couvent Val-Morin avec les enseignements, comment appliquer la pleine conscience dans notre vie et tout ça. Bien là, on était avec du beau monde, du bon monde, la bonne bourre, un environnement super serein. C'est plus facile. Écoute, là, tu nous avais dit mais là, le vrai défi, c'est d'aller appliquer ça dans votre vie maintenant. Puis là, bien moi, j'arrive chez nous, c'est en avril 2017 puis là, bien nous, on avait les inondations 2017 au Québec, pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas au Québec, c'est au Québec, des grosses inondations et là, la panique qui montait, les émotions, mais j'ai appliqué ce que tu nous as appris puis j'ai déballé en pleine conscience qu'est-ce que je vivais, la communauté que tu créais avec Train Your Trainer, toutes tes communautés à ce temps aujourd'hui, mais on était là pour m'aider, me soutenir là-dedans et là, j'ai vraiment appliqué justement les enseignements à être moins réactif mais surtout à reprendre la responsabilité, François. Dans le fond, dans un couple, ce qui va, en tout cas, nous autres, ce qui faisait que ça rentrait beaucoup en confit, c'est toujours que je remettais l'autre, le blâme sur l'autre. Oui, tu étais responsable de ton bonheur et vice-versa en fait. Exact, j'étais responsable du bonheur des autres. Bon, ça, je travaille encore mais bon, mais ça l'a vraiment aidé en fait puis à notre couple, pour résumer l'histoire, les inondations, ça a quand même été intense. Vraiment. J'appriais les enseignements puis mon chum aussi, ça l'a aidé de voir que moi, j'étais aussi sereine là-dedans, façon de parler et on s'est fait amuser avec les inondations finalement et après ça, la réalité, c'est que j'avais lancé, appelle-toi François, c'est la première année de mon festival. J'avais lancé un festival fait que c'était devenu comme un gros stress parce que... Et là, tu sortais de la zone de confort, c'est la première fois que tu faisais ça là. Écoute, moi là, là où est-ce que j'allais le dire tantôt, la pleine conscience m'a aidée à réaliser mon discours intérieur. Moi, avant d'être avec toi, François, j'avais un discours intérieur qui doutait de moi constamment. J'avais beau être prof de yoga depuis 15 ans mais je ne faisais pas de retraite parce que je me dis je suis qui moi ma chance gagnant pour faire des retraites. Puis je regardais les autres comme si moi, je me diminuais par rapport aux autres. Eux, ils l'ont, eux, ils ont compris, c'est facile pour eux mais toi, tu étais ton père éthmi d'une certaine façon. Exact. Eux, ils ont une renommée, eux, ils ont une reconnaissance ou quelque chose comme ça puis quand moi, j'ai lancé le festival, ça m'a sorti de ma zone de confort mais encore une fois, ça m'a permis d'appliquer la pleine conscience puis de reprendre encore une fois la maîtrise de mon discours intérieur et de commencer à entretenir un discours bienveillant et je m'aime et je suis fière de moi une phrase que tu nous a aidé en fait à amener dans notre vie qui a complètement changé en fait. Fait qu'après ça, quand est arrivé le festival et le lot de montagnes russes qu'on a eu, de stress qu'on avait mais ce que ça a amené par exemple, c'est que ça a amené une grosse pression dans mon couple parce que j'étais moins présente puis j'étais moins dans la famille puis tu sais, avec trois enfants, mon chum, il a écopé à s'occuper plus de la famille c'est pas qu'il n'aime pas ça c'est juste qu'il aimerait ça aussi faire d'autres choses puis il y avait aussi ces choses à nuit aussi à ce moment-là. Fait que ça a créé vraiment une tension familiale là, je vous évite les détails mais la veille du festival François, tu le sais parce que je suis en formation avec vous autres fait que tu avais tout le backstage de mes émotions mais pour moi, c'est devenu clair que ma vie de couple ne pourra pas continuer comme ça. C'était une évidence. Je ne pensais pas nécessairement acquitter mon chum à ce moment-là parce que j'avais un festival à livrer tu m'aidais à garder le focus de dire c'est correct Marie mais je me réalisais à fond puis la veille du festival je vais toujours m'en rappeler parce qu'on en parle moi et mon chum de tout ça puis c'est correct que j'en parle ouvertement mais je suis allée le voir puis je me souviens il était en réaction à ce moment-là parce que souvent ce que ça faisait c'est que lui il était en réaction puis au lieu de moi de réagir bien je l'accueillais là-dedans puis je prenais ma responsabilité mais je lui redonnais la sienne c'est plus stressant ça m'a été en réaction c'est ça parce que lui il était dans ses blessures au-delà de tout ça totalement dans le fond puis à ce moment-là parce que ça a changé aujourd'hui mais à ce moment-là lui il n'arrivait pas à prendre nécessairement sa responsabilité non plus puis il était dans son rôle peut-être victime un peu aussi parce que ça il ne se comprenait pas il ne se comprenait pas les blessures étaient plus fortes que le niveau de maîtrise puis de vigilance en fait puis de connaissance de ça oui c'est ça exact exact fait que tu sais là ce qui est arrivé la veille du festival je me souviens avec plein d'amour plein de bienveillance tu nous le répétais tellement d'être dans cet état-là et je suis allée voir puis j'ai dit écoute je ne sais pas ce que tu vis je t'aime beaucoup puis j'aimerais ça être là pour toi t'accompagner dans ce que tu vis mais en même temps il y a juste toi qui peux transcender ça moi je suis en train de me réaliser c'est comme un point culminant de ma carrière je vais monter sur scène notre festival était devenu plus gros on s'entend que je voulais faire une séance de yoga au parc puis c'est devenu avec un festival avec 350 personnes la première édition 41 kiosques c'était devenu gros tu sais fait que je me dis j'ai un point culminant de ma carrière puis je ne peux même pas partager ça avec la personne qui est le plus cher de ma vie tu sais mais c'est correct je comprends que toi tu vis tes choses puis je ne t'en veux pas je t'aime beaucoup puis j'espère vraiment que tu vas arriver tu sais à trouver qu'est-ce qui se passe puis c'est là où est-ce que j'ai quitté puis lui là sa coquille a craqué à ce moment-là il m'a dit il dit Marie quand tu m'as dit ça c'est nouveau là avant c'était comme ben là tu devrais peut-être essayer de faire ça tu devrais peut-être essayer de faire la peur non, non, non tu sais je remettais toujours la responsabilité mais pas, pas, pas je ne prenais pas la mienne en fait tu sais fait que tandis que là ça l'a aidé puis après ça bien mon chum le lendemain il s'est mis à pleurer puis ça a duré un mois puis il a réalisé qu'il était en burn-out et à un moment donné il est venu me voir puis il dit Marie j'ai vu tout le cheminement que tu as fait depuis la pleine conscience je réalise que je fais quelque chose qui n'est pas correct en dedans de moi puis j'aimerais ça que tu m'arriennes ce que tu fais puis c'est là que je t'en ai parlé je dis peux-tu prendre mon chum avec toi puis à ce moment-là Michel il a embarqué dans ta deuxième cohorte de coach Train the Trainer Exact et en fait ce qui est beau derrière tout ça si on prend de la hauteur c'est que tout le long de ce cheminement-là Marie je te disais la même chose c'est tellement parfait tout à sa raison d'être regarde c'est comme pour faire confiance au processus et voyez le pattern qui était là dans le couple il y a une personne qui prenait de la hauteur pour commencer à se réaliser et souvent c'est un des schémas qu'on voit l'autre ça va lui déranger soit qu'il va contrôler soit qu'il va jouer avec ses schémas ses patterns comme exemple il y avait de l'injustice ou du rejet ou quoi que ce soit et que là il va jouer de la victimique pour recapter l'attention pour contrôler l'énergie donc c'est juste une question d'énergie mais quand on n'est pas conscient de ça ça se peut que Marie-France aille de la merde si je ne veux plus rien savoir elle est en train de me détruire pendant que je suis en train de me réaliser et là les deux pourraient s'en aller mais Michel à la base c'est tellement une bonne personne et je me rappelle comme c'était hier quand on s'est parlé je ne voulais pas prendre quelqu'un que je ne connaissais pas de nowhere mais juste en l'écoutant il s'est permis il y a eu la clé la plus puissante qui soit d'être vulnérable de se dire je suis en burn out je sais que je ne fonctionne pas de la bonne façon je ne me connais pas blablabla et j'accorde la chair de Paul je me rappelle quand on avait échangé et c'est là que j'ai fait comme Go et Michel embarqué dans la deuxième cohorte de Train the Trainer il a commencé donc il n'a pas il a embarqué tout de suite dans une cohorte de coach et vraiment c'est beau de voir toute cette transformation que vous avez faite ensemble ça a probablement eu Marie un impact sur vos enfants sur la famille sur plein de choses aussi moi ça me fait triper je veux dire c'est comme un rêve qu'il serait allé à ce moment-là François ça faisait 10 ans que j'étais avec mon chum puis tu sais il travaille à la banque il n'y a pas moi je suis prof de yoga tu sais je n'ai jamais parlé avec lui de yoga ou on n'avait jamais médité nécessairement ensemble ou quelque chose comme ça et là il s'est complètement ouvert il a commencé à venir dans mes cours de yoga tout ça donc c'est sûr que notre relation de couple a complètement changé puis là bien c'est sûr que tu suives tes enseignements avec Reset en plus qui est arrivé dans mon cas par après Train the Trainer c'est en cours de parcours en fait Reset étagé Reset 1 et les enseignements en fait d'avoir ces enseignements-là bien là on devient aussi avec les mêmes outils pour pouvoir se compter s'accompagner un et l'autre puis aujourd'hui c'est sûr que dans notre vie de couple puis dans l'accompagnement de nos enfants on peut utiliser ce même langage-là fait c'est sûr que ça a changé oui notre vie de famille avec nos enfants mais même avec nos parents moi il y a mes parents aussi qui ont fait des retraites avec toi c'est vrai qui ont venu faire des retraites avec moi aussi même ouais ouais exact j'avais amené ma mère avec avec ta mère c'est ça puis ils sont tellement beaux puis ils sont tellement beaux à voir se transformer se libérer grâce à tous ces enseignements-là et souvent tu sais on va dire mais l'enseignement vient des parents mais bien souvent les enfants vont inspirer les parents aussi on est interreliés au travers de tout ça aujourd'hui Marie mais tu toi t'as fait ce parcours-là t'as fait plusieurs reset t'es en bonne tout t'enseignes aussi Michel a fait son parcours aujourd'hui vous êtes pas mal libérés il n'y en a plus de problèmes il n'y a plus de résistance tu parles bien tu peux ça tout à fait là j'ai mis la couleur mais là-dessus je m'habille en blanc je ne prends plus mon char je me téléporte t'es génial c'est génial tu commences à le maîtriser ça c'est ce que j'enseigne à un niveau beaucoup plus avancé donc la téléportation non mais en fait je pense que la compréhension de la pleine conscience c'est de comprendre que la vie c'est aussi ça et comment je vais me gérer parce que oui t'étais prof de yoga mais t'as appris à devenir aussi une entrepreneur dans la dernière année en fait il y a eu des hauts il y a eu des bas il y a eu des hauts des bas et avec les enseignements et la maîtrise de la pleine conscience t'es arrivé à te gérer au travers de tout ça à te libérer à te purifier et aujourd'hui mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme travail toi? yeah ben en fait maintenant ça fait 18 ans je suis prof de yoga mais j'ai vraiment réalisé que l'enseignement de la pleine conscience à quel point moi ça a changé ma vie mais les gens l'entournent de moi mais quand je l'enseigne dans mes retraites au début c'était comme une balance yoga un petit peu de pleine conscience mais tranquillement la pleine conscience a pris le dessus pourquoi? parce que quand les gens viennent au cours de yoga c'est sûr ça leur fait du bien ça leur enlève des tensions ils apprennent à être dans le moment présent puis à leur chéprise un peu mais quand les gens apprennent la pleine conscience ça change complètement leur vie ils apprennent à se réaliser tout ça puis ça change après ça tout le monde dans leur entourage donc moi je trouve que c'est tellement quelque chose qui me rejoint puis de pouvoir élever la conscience comme tu le fais d'écouter les partages des gens aujourd'hui c'est ce que je fais je fais la pleine conscience beaucoup plus je fais encore le yoga parce que je vais l'utiliser pour intégrer les enseignements pour être dans l'action parce que des fois on comprend là on comprend là mais d'être dans l'action c'est un défi de plus mais de l'amener dans l'action moi c'est quelque chose que je fais avec le yoga mais je le fais oui par les retraites de week-end mais aussi avec les programmes en ligne parce que dans ma vie de maman c'est ce que ça m'a changé de te découvrir toi avec les programmes en ligne c'est grâce à toi j'ai découvert ça dans ma vie de maman de partir d'aller faire un cours c'est pas toujours possible mais là de le faire comme ça d'écouter les vidéos à l'heure que je veux dans l'horaire qui me convient ça a changé ma vie c'est pourquoi je l'offre maintenant aux gens oui et t'es super bonne Marie parce que t'as marché le terrain et tu le marches encore et moi c'est ce que je trouve beau de ceux et celles qui enseignent aujourd'hui et c'est vraiment le message que je veux te taper de dire ok c'est génial de venir chercher de la connaissance comme moi je l'ai fait pendant des années avoir des certificats puis avoir fait tel cours avoir écouté telle vidéo mais d'avoir vécu des hauts débats des hauts débats des hauts débats pour pouvoir venir intégrer la pleine conscience avoir des challenges de couple des challenges financiers des inondations des doutes par rapport à mes programmes en ligne est-ce que j'aimerais le faire au travers de tout ça c'est là qu'on vient intégrer la pleine conscience au début il y a des choses qui fonctionnent pas Marie je t'ai vu à plusieurs fois mais tu t'es ressecoué il a fallu venir se pluger à cette fois-là pour mobiliser l'énergie de ton homme de ta famille au travers pour continuer à croire puis aujourd'hui mais t'es tellement belle à voir grandir ta communauté avoir un impact au travers de tout ça moi je te regarde puis je ne peux qu'être fier et que t'as référé dans tout ce que tu fais merci vraiment et oublie jamais c'est toujours 40% de tout ce que je fais donc j'ai peut-être oublié celle-là mais des fois on se le rappelle toi ton chèque à tous les mois ah d'après moi c'est l'ancienne adresse c'est la notre adresse donc vous voyez que c'est aussi ça c'est avec beaucoup d'humour au travers de tout ça sans se prendre trop au sérieux et ça c'est partout dans tout ce que l'on fait Marie, merci si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider je suis toujours là parce que c'est ensemble qu'on fait toute cette belle aventure-là mon ami merci à toi aussi François ça me fait plaisir je veux basculer vers Zoé ma chère Zoé Zoé qui comme tu dis tu es rentré dans mon univers il y a un an dans quelques semaines moi et Zoé et un groupe de 30 personnes on va être en train de regarder les éléphants de regarder les lions de regarder les gnoos en centaines de milliers être en Afrique et de voir un paysage exceptionnel Zoé on va triper notre vie comme on pourrait dire ça va être un rêve qui va se réaliser vraiment donc on va faire en pleine conscience avec des gens qui portent les mêmes valeurs Zoé qu'est-ce qui a changé concrètement toi dans ce cheminement-là qu'est-ce qui fait que tu décides de marcher le terrain puis t'impliquer encore et encore et encore mais en fait l'année dernière dans le temps des fêtes l'année dernière quand j'étais découverte j'allais vraiment pas bien et ça faisait des années que j'allais pas bien en fait et que j'étais la superwoman avec ma belle cape et je tenais le fort du mieux possible mais je savais très bien à l'intérieur que j'allais qu'il y a pas grand chose qui fonctionnait bien dans le fond je suis persuadé que juste que tu viens juste de dire qu'il y a tellement de monde qui se voit là-dedans la superwoman je garde le cap il faut que je reste forte et à un moment donné ça devient dur ça devient lourd c'était lourd c'était extrêmement lourd et mon entourage en souffrait mon fils en souffrait et moi la première c'était en fait je savais même pas à quel point je souffrais à ce moment-là mais je savais que ça allait pas bien et à travers le premier bootcamp que j'ai fait je pense que juste l'énergie qu'il y avait là quand je suis arrivée et tout le monde était de bonne humeur puis même si c'était rendu que je regardais les gens qui étaient de bonne humeur puis ça me mettait en réaction j'étais comme en fâché puis j'étais pourquoi moi je suis pas capable d'être de bonne humeur qu'est-ce qui se passe avec moi donc à travers les enseignements de 874 en fait que j'ai commencé ce que je me suis aperçu très rapidement c'est que je voulais comprendre les autres et je faisais ce processus-là en fait pour comprendre l'entourage puis comprendre mon fils puis comprendre comment les autres fonctionnaient parce que moi j'avais l'impression de fonctionner comme il faut j'étais la femme forte puis je gérais ma business puis ma maison et tout mais tu voulais tu voulais peut-être sauver les autres ah ben oui j'étais heureuse quand tout le monde allait bien mais finalement je ne l'étais pas pantoute parce qu'on ne peut pas savoir si les gens sont vraiment heureux autour de nous donc je me suis vite rendu compte que j'étais saturée que le disque dur il était plein 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 et j'ai vraiment craqué j'ai craqué j'ai mis un genou à terre puis je me suis permis de le faire et grâce aux enseignements que j'avais je me sentais supportée avec tous les modules qu'on recevait à apprendre à méditer apprendre à se calmer puis vraiment à mener tranquillement pas vite parce que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain de dire ben on désature le disque dur mais ça a été une des choses qui a été hyper révélatrice pour moi de tranquillement pas vite d'apprendre à amener du calme et tu nous l'enseignes tu nous le répètes à tous les jours de ramener le calme puis tout le reste va se placer mais c'est des belles c'est une belle phrase mais si on l'applique tranquillement pas vite ça devient ça devient un mode de vie en fait de pouvoir rester calme le plus possible dans tout ce qui se passe ça transforme une vie fait que là quand tu es arrivé au bout de calme toi tu as vu des gens parce qu'il y a une énergie particulière au bout de calme qui s'en vient le premier 2 le premier 2 février tu as vu des gens qui ont oh my god il y a une énergie ici les gens sont de bonne humeur les gens et ça t'a mis en aversion aujourd'hui tu es capable de comprendre les termes avec le chemin que tu as fait ça t'a mis en aversion du what the fuck c'est quoi cette affaire-là en fait je suis allée toute seule et je suis rentrée dans la salle puis je me suis mis à pleurer complètement je me suis effondrée puis je pense que j'ai pleuré pendant deux jours je n'ai pas arrêté pendant 48 heures mais ça a été d'un grand bien puis je me demandais mais qu'est-ce que je fais là mais tout ce que tu nous racontais tout ce que tu partageais mais ça faisait bien du sens au fond de moi mais c'était oh my god je vais plus mal que je pensais tu sais et voilà et j'en parle peut-être pas souvent sur Facebook mais vraiment dans Reset 6 je vais en parler beaucoup juste exemple tu dis tu es entré dans la salle tu as vu des gens qui étaient là tu t'es mis à pleurer tu as pleuré tout le week-end juste ce processus de transfert d'énergie de masse ou de groupe ou de coach à mentor juste ce processus de transfert d'énergie là est déjà curatif et déjà amène déjà une guérison mais ça va passer parfois par de la résistance mais même si on n'arrive pas à comprendre tu ne sais pas ce qui est en train de se passer mais il y a un transfert en énergie qui est en train de se faire au travers de tout ça et heureusement tu ne t'es pas fermé parce qu'il y a des gens que suite à cette énergie là tu pourrais dire je me ferme mais toi il y a un désir donc c'était d'arriver à comprendre l'autre comprendre les autres aller chercher des outils pour aider peut-être ton fils et tout ça et là tu as désaturé tu t'es probablement vu à un moment donné je suis tellement saturé c'est tellement de moi qui parle et là tu as décidé de marcher ce cheminement là oui bien sûr puis ça amène ça amène des résultats là je suis en train de récolter un an plus tard parce que c'est comme Marie-France disait tout à l'heure on fait un processus on fait les resets on peut aller en retraite et tout mais quand on revient dans notre day to day dans la réalité les gens autour de nous n'ont pas bougé ou n'ont pas pris les mêmes prises de conscience que nous on peut faire donc quand on revient dans notre journée quand on revient avec les enfants ou au travail ou quoi que ce soit là on est vraiment dans le jeu il faut qu'on applique et on a l'occasion de se pratiquer puis de s'entraîner beaucoup parce que les gens nous font réagir ou nous font prendre différentes consciences effectivement et je me rappelle quand tu as fait le focus entre autres oui à un moment donné on voyait qu'il y avait une résistance qui était là plein de prise de conscience à un moment donné j'ai comme je sentais un shift tu sais c'était comme c'est assez oui c'est assez on passe à une autre étape on passe à une autre vitesse oui et là suite à tout ça mais là ce que je trouve super intéressant c'est que tu sais tu nous le dis souvent il faut semer notre discours intérieur Marie-France elle en parlait tout à l'heure puis plus on est capable de le changer bien plus le positif va s'engendrer autour de nous et bien tu sais tu joues le jeu tu le fais tu le fais mais c'est pas c'est pas de la magie c'est pas du jour au lendemain que toutes les transformations autour de soi se font et là je peux dire que je commence à toucher aux transformations avec mon fils qui est j'ai l'impression de rêver réveillé à l'école les comportements ont changé à la maison c'est juste du voir il est en train d'améliorer ses notes et c'est comme je suis je suis on dirait sur une autre planète avec mon garçon c'est extraordinaire wow c'est vraiment beau ce qui se passe à l'école ils n'en reviennent pas on a eu une rencontre vendredi normalement c'est des rencontres des plans d'intervention où tout le monde tape sur la tête un après l'autre tous les intervenants nous tapent sur la tête c'était juste des félicitations puis de l'encouragement puis il était tellement fier puis c'est même lui qui a dit ben là je veux passer au régulier dans mes mathématiques j'ai des bonnes notes et tout ça donc c'est lui qui là est en train de prendre sa responsabilité de ce qui lui arrive et qui font partie des choses que je lui parle depuis un an est-ce que tu aurais cru ça avant non hein mais même toi tu me le disais t'étais là Zoé essaye de calmer tout le jeu essaye de calmer l'énergie essaye de jouer avec ça puis je dis ben oui ben oui c'est comme c'est important je veux faire une petite parenthèse ici parce que le but est toujours ceux et celles qui regardent c'est de dire les mamans les papas que vous avez des challenges avec vos enfants ça ne fonctionne pas et tout ça au lieu de dire ben il est de même puis il met l'étiquette puis il ne bougera plus jamais quand on commence quand on avance dans notre cheminement on comprend qu'il n'y a rien qui ne change pas absolument rien qui ne change pas et ce que l'on perçoit et le résultat de ce qui est à l'intérieur va falloir que je vienne me guérir emmener de l'espace dessaturer ça venez me guérir et projeter et être dans la tolérance dans l'amour et les choses ne peuvent que changer mais tu as très bien dit it's a process hein ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain mais c'est un an Zoé quand même très 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 rapidement ben c'est rapidement c'est ça puis ça donne juste en fait ça donne juste le goût de continuer ouais tu sais quand on commence à toucher puis ça il faut vraiment persévérer mais ça vaut la peine de continuer quand tu commences à toucher au changement en fait moi je faisais ce processus-là pour comprendre les autres j'ai compris très vite que c'était moi qu'il fallait que je me comprenne moi puis que j'apprenne à connaître ma machine puis là les autres sont en train de se transformer autour les premières fois que tu me disais ça ben voyons donc les autres vont changer je le croyais pas vraiment puis là je suis en train de le voir mais ça me mettait en réaction en fait je le croyais pas vraiment je jouais le jeu j'entendais puis je faisais tout ce qu'il fallait pour que ça arrive mais tu restes avec la logique reste avec un petit doute dans tout ça mais là je le vois ça me donne juste le goût de continuer à marcher le terrain puis à à apprendre tout le temps plus sur moi puis à me découvrir à travers bon toutes les patterns et tout ça puis ça se voit aussi mon travail ça a toujours très bien été mais là c'est comme juste encore du mieux parce que ma façon de le voir a changé aussi et c'est 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 tout en expansion tout ça puis dans ma vie personnelle aussi j'ai tout le temps en fait dans les dernières années j'ai tout le temps attiré des gens qui étaient pas super bons pour moi et là j'ai une personne merveilleuse qui s'est pointée dans ma vie donc c'est comme c'est plein de choses qui se transforment qui sont merveilleuses donc je me rappelle Zoé dans un live je me rappelle tout ce qu'on était mais Zoé tu faisais partie de celles et ceux qui disaient mais moi ma vie professionnelle ça a toujours été mon problème à moi oui c'est ma vie personnelle oui et qu'est-ce que je pouvais te faire comme réponse que tu te rappelles tu sais la réponse je fais chier là oui de transposer ce que tu fais dans la vie personnelle oui oui puis c'était aussi que ta volonté soit faite oui définitivement je le disais mon discours là-dessus il était très très il était très clair dans ma tête elle était tellement convaincue qu'elle dans sa vie professionnelle tu sais elle fait des sous ça va bien elle a un bon travail ça a toujours marché elle n'a jamais eu de problème professionnellement elle s'en est sortie moi dans ma vie professionnelle ça va bien mais mon problème à moi ça veut dire que le petit humain il dort au gaz c'est comme on a des perceptions qu'à chaque fois qu'on est pris dans ces perceptions là mon problème à moi moi c'est ma vie personnelle donc ça veut dire que ça vient affecter mon estime mes croyances mes comportements et par cause à effet ça devient ma réalité et à un moment donné ça fait comme ah génial tant ce longtemps que tu vas tenir ce discours là c'est exactement ce que tu vas voir il y en a d'autres qui vont dire mais moi moi dans ma vie de couple ça se passe super bien je suis chanceux j'ai une bonne un bon conjoint une bonne conjoint mais mon problème à moi moi c'est professionnel moi je sais jamais qu'est-ce que je veux c'est la même affaire ça amène un nettoyage puis faire exploser ces paradigmes là ta situation t'es un entrepreneur ça se passe super bien mais là t'es en amour et en plus ton gars il se transforme ça va super bien c'est génial ça oui c'est vraiment c'est des belles semences je pourrais dire mais ça a pris son temps et comme je dis ça donne juste le goût de continuer puis de croire en tout ce qui se passe puis de croire en cette belle vie là qu'on se crée finalement et est-ce que c'est génial d'entendre que ton garçon il se transforme et tout ça mais est-ce que depuis exemple Zoé que tu marches le terrain ça a bien été que ton garçon il l'a échappé ça a bien été il l'a échappé ça a bien été il l'a échappé oh my god puis encore oui c'est ça c'est pour que je t'emmène là-dessus bien sûr je veux pas te donner comme message que tu fais ça puis c'est fini c'est comme pas du tout encore il y a soir quand il est venu l'heure de se coucher les mêmes patterns même d'ostination puis tout ça sont arrivés puis mon garçon a 13 ans pour les gens qui nous écoutent mais le même pattern est revenu puis j'ai pas réagi normalement c'est l'heure en plus où j'ai pas beaucoup de patience rendue à ce temps-là moi faut que j'aille me coucher puis je me suis regardée aller je l'ai regardée on est en train de développer d'autres patterns quand on devient dans cet état-là lui aussi il est capable de s'en rendre compte donc c'est un travail que lui aussi est rendu qu'il est capable de faire aussi parce qu'il m'entend il t'entend aussi dans les vidéos quand on a les lives et tout ça même s'il est pas derrière la caméra il entend bien sûr il entend et il y avait-tu cette tendance de révolte un petit peu bien sûr c'est ça et en entendant tu sais des fois tu veux pas savoir rien mais indirectement ça rentre par l'essence de toute façon bien sûr maman transpire la pleine conscience et maman au lieu d'être dans ces conditionnements ces comportements ces schémas d'être impulsive d'essayer de contrôler de vouloir sauver elle est de plus en plus détachée et permet à l'autre de vivre qu'est-ce qu'il y a à vivre c'est probablement ça qui a beaucoup changé dans ton expérience c'est extraordinaire l'école m'appelait à tous les jours puis c'est comme si c'était moi qui vivait il était en retrait beaucoup puis on est passé de 2-3 retraits par jour à même pas un retrait par mois ça a complètement changé l'école m'appelait à tous les jours ou plusieurs fois par jour puis c'est comme l'angoisse montait je regardais sur mon téléphone puis j'étais là j'avais l'impression c'était moi qui vivait ce que lui vivait tu sais c'est moi mets-moi pas au retrait tu sais c'est ça c'est ça fait que j'ai vraiment appris avec ce processus-là à me détacher de ce que lui vit dans le fond il vit son truc son expérience moi je suis là pour l'encadrer puis du mieux possible de lui amener des balises et tout ça puis il faut que lui aussi fasse son bout de chemin donc tu sais tout ce que tu partages c'est clair que ça fait résonner plein de gens on a Guylaine j'essaie de mettre ça ah oui ça marche regardez quel point qu'on a évolué Guylaine qui a dit voir Zoé ce que tu partages par rapport à ton fils me touche énormément bravo pour le cheminement pour avoir cette compréhension-là Zoé que tu es en train d'appliquer puis qu'il y a un changement à l'extérieur mais il faut venir creuser il faut venir faire avec soi peut-être il y avait-tu dans tes pensées ou dans tes croyances dans tes perceptions une maman qu'il y a peut-être quelque chose de pas correct que j'ai fait dans le corps j'avais l'impression de ne pas être une bonne mère en fait parce que je n'avais pas de résultat il ne fonctionnait pas bien avec moi il ne fonctionnait pas bien avec son père il ne fonctionnait pas bien en société entre guillemets il allait à l'école puis il n'y a rien qui fonctionnait je prenais la responsabilité de ne pas avoir bien fait mon travail mais ce n'était pas la bonne responsabilité que je prenais mais j'avais l'impression que c'était moi qui ne faisais pas bien les choses puis c'était pourquoi je vivais ça pourquoi j'avais un enfant aussi difficile que ça dans ma vie mais avec tes enseignements j'ai très vite compris que c'était lui qui venait m'enseigner beaucoup de choses à travers ça puis qu'il fallait que moi j'aille puiser en fait c'est grâce à lui si j'ai commencé ce processus-là parce que je n'avais pas eu l'occasion de me poser ces questions-là avant son arrivée et ça t'a permis de tourner ton regard vers l'intérieur parce que toutes les solutions que tu as essayé de les chercher et que tu n'en trouvais pas et tu as t'emmené dans tout ce parcours de libération-là qui un jour il va dire maman tu as tellement eu un impact dans ma vie c'est fou tu es une bonne maman Zoé n'en doute jamais et tu es vraiment belle à voir aller dans ton cheminement vraiment merci on fait tout ça ensemble puis tu en fais partie je suis énormément reconnaissante de tout ce qui arrive ça me fait plaisir et laisse-toi aimer et savoure-toi de cette nouvelle qui a créé et reste émerveillée dans tout ça c'est beau de voir tout ça oui merci merci Zoé merci Zoé je veux basculer maintenant vers Cyril est-ce que je suis capable il va comme ça je vais mettre Marie-France aussi pour pas qu'elle vive trop de rejets tout le monde comme ça hey pas Zoé mais pas Marie-France non plus Cyril et Caroline ça fait un bout que vous me suivez vous avez entendu le discours de Marie-France le discours de Zoé probablement que vous vous retrouvez dans plein d'actes au travers de tout ça vous êtes des gens que je respecte énormément parce que vous faites des actes de foi et vous souffrez encore et vous secouez encore et vous faites face à des jugements des insécurités des doutes qu'est-ce qui se passe il y a des choses qui se mettent à bien fonctionner bref vous incarnez la pleine conscience j'aimerais que vous puissiez me parler un peu de votre parcours ensemble alors pour commencer un petit peu par le début pour parler du couple en fait comme a dit Caroline avant on a eu à un moment donné on s'est marié puis on a su qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant et en fait par non connaissance de notre fonctionnement en fait on s'est mis à fuir on s'est mis à fond à fond dans le sport mais vraiment dans le mountain bike on était tous les jours sur le vélo les week-ends loin en fait tout ce qu'on faisait on courait et puis nos problèmes ils nous couraient nos décisions pas prises nous couraient derrière tant qu'on courait assez vite tant qu'on courait assez vite il n'y avait pas de problème mais la vie il n'arrivait pas en fait il n'y avait pas de problème parce qu'on étourdissait on étourdissait l'esprit effectivement exactement et puis la vie étant bien faite au bout d'un moment elle a dit stop avec l'accident à Caroline ce qui a fait qu'on a été obligé de s'arrêter et puis là les décisions pas prises elles te schluck elles te recollent à la tête et puis là ça a été le pardon ça a été le début de toutes les réflexions on t'a connu à ce moment là et puis avec les enseignements de risettes des nuits on les compte pas de discussion de discussion à se coucher à point d'heure ou quand le soleil il se lève ah oui c'est ça parce que en même temps que vous vous posez des questions en disant oh my god c'est notre vie c'est comme ça qu'on vit et puis ce qui est beau c'est qu'on comprenait jamais la même chose parce qu'on est bien différents du coup il fallait chaque fois expliquer à l'autre comment il voyait puis c'était non mais t'as pas compris et puis c'était génial et toi Caro bah c'était vraiment pour moi c'était une grosse claque de me rendre compte à quel point on se connaissait pas déjà nous personnellement mais en plus en couple on comprenait pas comment on fonctionnait et ça ça a vraiment été juste une révélation de voir à quel point je manquais d'amour de moi à quel point je cherchais la reconnaissance à l'extérieur à quel point je jouais la comédie et je m'écoutais absolument pas pour ça parce que je voulais absolument plaire j'ai vite compris que les émotions ça dérange si tu pleures ça gêne si tu te mets en colère ben c'est blessant c'est pas forcément utile si tu sais pas gérer ta colère et que t'exploses pour un rien ça sert à rien donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé les émotions et puis moi j'ai foncé quoi on y va go 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 il faut pas trop s'écouter il faut travailler il faut foncer et là vraiment de prendre un pas de recul de regarder comment on fonctionne et comprendre comment on fonctionne ça ça a été une claque assez énorme ouais et une claque dans le sens mais qu'est-ce que j'ai fait durant toutes ces années ou une claque aussi dans le sens de l'éveil de potentialité ou les deux les deux les deux hein il y a eu une phase quand même ben j'ai fait un burn-out cet automne ce printemps enfin le printemps 2019 et ça a été une claque pour moi de en fait dans il y avait de la colère envers moi-même j'avais un peu de rage aussi envers moi-même parce que je m'en voulais de pas avoir réussi moi je suis quelqu'un de performant je suis beaucoup dans le contrôle et là c'est comme si j'avais perdu c'est comme si j'étais en échec voire que j'avais un peu gâché ces dernières années ça a tourné en question toute ma vie parce que j'ai compris mes valeurs j'ai vu que mon travail était plus en adéquation avec moi et je voulais pas le voir ça me faisait chier ouais et là j'ai vraiment tout pris tout pris en pleine face et ça a été assez violent à encaisser mais c'est vraiment pour un mieux parce que maintenant j'ai pu prendre les décisions j'ai démissionné j'ai pu prendre les vraies décisions pour moi-même et pas pour les autres le bootcamp de cet automne a été décisif d'ailleurs pour ça ouais et ça fait un bout que vous me suivez au travers de tout ça et toutes ces prises de conscience-là ça se fait en une journée c'est terminé après ça se fait c'est facilement changer de travail tout faire des choses-là c'est un cadeau tu l'ouvres tu le déballes tu le prends puis après tu jettes l'emballage oui c'est ça exact non la réalité c'est que tu l'ouvres il t'explose en pleine face et là il faut que tu apprennes à guérir ce qui est là on a ici Muriel qui écrit je vous aime mon frère et ma belle soeur j'admire tant votre cheminement parcouru c'est-tu génial de voir tout ça d'après moi Cyril et Caroline il y a plusieurs personnes qui regardent en disant wow c'est tellement moi je juge tu sais on avance on avance on se saoule l'esprit autant dans le travail dans le sport dans peu importe quoi il y a différentes façons de se saouler l'esprit et on fuit la vérité qui est à l'intérieur de nous et à un moment donné on se prend la pleine claque et c'est un temps de déconstruction pour reconstruire en cohérence et la beauté avec vous c'est que vous le faites en couple c'est une chance énorme c'est une chance énorme parce que le boost que Cyril il va moins bien mais Caroline est un peu plus forte puis le boost que Caroline est plus forte c'est ce que je vous vois moi depuis le temps oh Cyril est plus fort et vous êtes comme un fort l'un pour l'autre et vous vous êtes vraiment beau à voir tout ça vous marchez véritablement le terrain de la libération de la transformation là vraiment et quelle est elle les plus grosses prises de conscience peut-être en cours de route que vous avez fait c'est vraiment dans Reset dans le cheminement d'éveil de transformation de oh my god par rapport à moi c'est qu'on se crée vraiment notre propre vie notre propre réalité en fait c'est vraiment le nuage de pensée qu'on a sur toute la journée qui fait qui fait ta réalité on a vraiment un pouvoir incroyable de pouvoir changer nos vies mais il faut juste ouais juste c'est entre guillemets mais c'est un gros package à comprendre pour pour réussir à passer puis à se dire ok maintenant je change je veux je le veux vraiment viscéralement et là il y a tout qui change ouais donc donc ce que tu expliques c'est notre potentiel de création de manifester la vie que l'on veut t'arrives c'est comme wow quelle prise de conscience exceptionnelle mais par contre il y a toute une alchimie à faire pour que ces choses-là puissent se passer une libération à faire et ça c'est vrai que c'est extrêmement stimulant et ça s'arrête pas tout ça hein Cyril est-ce qu'il vient encore en cours de route des contractions au travers de tout ça tu as fait des changements exceptionnels mais t'es un homme aussi hein Cyril qui avait tendance à être plutôt un homme de tête pour aider ceux et celles qui nous écoutent là qui avaient tendance à être plutôt un homme de tête hein ouais ah bah je suis dans la je suis ingénieur en mécanique donc ouais c'est plutôt plutôt dans la tête que ça se passe je veux aussi tout contrôler absolument tout comprendre ouais et tant que je comprends pas je passe pas à la suite exact puis du coup bah je reste bloqué focus sur mon problème mais du coup bah tu le dis très bien ce à quoi tu résistes persiste ouais donc ah qu'est-ce que je suis resté coincé sur des exercices dans reset etc juste à cause de ça mais c'est parfait parce que maintenant ça m'a permis de mettre du détachement dans tout ce que je fais et puis juste de faire et bien on verra si on verra où ça va m'emmener quoi et puis voilà est-ce que tu vois c'est ça qui a été riche de le faire ensemble justement parce que quand souvent lui il restait bloqué là parce qu'il est très analytique il y a quelque chose qu'il n'a pas compris limite il joue même pas le jeu il dit non mais je comprends pas ça n'a pas de sens je m'arrête et le fait d'être les deux j'ai pu lui expliquer comment moi je l'avais compris on a réussi à à se débloquer l'un de l'autre mais surtout toi c'est vraiment génial et toi Caro t'es plus dans ton ressenti mais en même temps ta stratégie toi ça a été de couper ce ressenti là pour pas souffrir dans le passé c'est un peu ça et toi Cyril t'as été beaucoup dans ta tête puis pour basculer il fallait que t'arrives à tout comprendre pour pouvoir contrôler exactement dans les deux cas aucun d'entre vous se réalisait pleinement dans qui l'est vraiment maintenant vous êtes en train d'emmener toute cette synergie entre vous entre vos forces mais aussi le point de vue personnel d'intégrer pleinement qui vous êtes avec une tête avec un cœur avec un ressenti puis d'ouvrir en fait toutes ces barrières là pour moi ce qui a beaucoup changé c'est de me choisir c'est d'augmenter l'amour de moi et vraiment me respecter et me choisir ça ça fait un truc un changement énorme jamais j'aurais posé ma décision si j'avais pas fait ce travail là ouais le bout de camp en automne a fait une grosse différence pour moi parce que quand je suis arrivée j'étais complètement bloquée je sentais bien qu'il fallait que je parte mais j'y arrivais pas et je comprenais pas pourquoi et en fait j'ai perçu à ce moment là que j'avais aussi alors que je le voyais pas la blessure de la trahison et de l'abandon mais c'était simplement que j'avais la perception que si je démissionnais je trahissais et j'abandonnais mes collègues et mon entreprise avec laquelle je me suis identifiée ça fait 15 ans que je travaille là c'est chez moi c'est ma maison et à l'inverse si je démissionnais pas c'est moi que je trahissais et que j'abandonnais et ça ça a été quelque chose cette libération là elle a fait un avant et un après dans ma vie c'est certain c'est certain et probablement c'est venu à affecter je sais pas c'est ça venu à affecter ton sommeil ta vitalité au quotidien de dire tu sais cette période entre deux là est-ce que je prends-tu la décision on a peur de se tromper tout d'un coup qu'est-ce que les autres vont dire tout ce monde imaginaire qu'on se crée qui nous rend malades ça doit avoir fait juste avant de prendre la décision et comme moi j'ai toujours essayé de me suradapter pour plaire aux autres j'avais très peur du jugement vu que j'avais peu d'amour de moi pour moi c'était très difficile j'avais peur de voir ce qu'on allait penser de moi ce qu'on allait dire dès qu'on me disait ah mais tu fais une grosse connerie mais enfin ton travail il est super à chaque fois ça me j'étais de nouveau dans un doute je me disais mon dieu mais est-ce que je fais vraiment juste ou pas ils ont peut-être raison non non reste là connecte-toi à ton coeur et choisie toi c'est tout il n'y a pas de juste tout de suite c'est ma vérité c'est pas la vérité de mon voisin c'est pas la vérité de mon collègue c'est la mienne et tant pis si ça fait réagir chacun vit ce qu'il a à vivre et ça ce que tu as expliqué ça demande une grande connexion à soi parce que le jour à ce qu'on échappe cette connexion-là et on tombe trop dans notre tête vient les doutes les peurs l'angoisse l'insécurité est-ce que je fais la bonne chose est-ce que je suis en train de virer fou au travers de toutes ces pensées-là ces cours de développement personnel-là est-ce que ça vous est déjà arrivé ça tomber dans cette période et dans cette période-là je me voyais vraiment j'étais dans mes blessures dans mon petit humain dans ma petite vision étriquée je souffrais je me disais mais pourquoi c'est pas juste c'est pas mérité ça et hop je prenais de la hauteur et je me disais non attends c'est normal déjà tu es responsable à 100% de ce qui t'arrive si ça arrive ça c'est pas pour rien tu dois comprendre quelque chose tu t'es choisi tu as fait le bon choix et bam je redescendais dans mon petit humain je repartais dans mes souffrances et je reprenais de la hauteur c'était vraiment fou de sentir ce truc où tu souffres et où tu reprends tu t'apaises et tu ressouffres et tu t'apaises effectivement c'est vraiment un cycle je vous entends puis je fais le pont entre les trois j'ai l'impression qu'au début quand on commence à venir chercher ces enseignements de pleine conscience on commence à conduire le manuel vous savez c'est difficile puis après ça on essaie de saisir avec notre tête de tout comprendre mais là François a dit qu'il faut faire ça puis tout d'un coup qu'est-ce que les voisins disent mon frère va dire ma soeur va dire jusqu'au moment où est-ce qu'on commence à conduire manuel de façon facile ça devient une seconde nature ce que tu viens d'expliquer Caroline je tombe dans mes souffrances mais je prends de la hauteur c'est rendu c'est rendu que tu sais vous savez les quatre qui vous êtes avec moi vous savez comment vous sortir de votre merde vous savez comment vous accueillir des fois même dans cette merde-là dans ces blessures-là dans ces souffrances-là et vous avez la hauteur pour comprendre que c'est essentiel de vivre ce cheminement-là ce parcours-là au travers de tout ça vraiment vous êtes tellement beau vous faites quoi aujourd'hui dans la vie vos aspirations est-ce que vous voulez vous en aller et tout ça c'est ok c'est ok ben on a suite on a démarré notre petite comment dire ça entreprise si on peut dire pour faire des ateliers de développement personnel et puis là on est en train de monter pour 2020 un week-end un week-off en fait une retraite donc ouais c'est c'est très challengeant on va dire et c'est pour ça je te pose la question Caroline toi comment tu vois qu'est-ce qui s'en vient est-ce que est-ce que tout ce cheminement-là vous a emmené à dire je veux faire quelque chose avec ça ah c'est sûr c'est sûr moi je l'ai toujours eu depuis toute petite c'était assez drôle parce qu'il y a un moment donné où tu parlais de notre pourquoi de nos rêves et moi j'avais la perception de ne pas en avoir alors j'ai écrit à ma maman et je lui ai dit mais maman quand j'étais petite c'était quoi mes rêves qu'est-ce que je voulais faire et elle m'a répondu en majuscule avec des smileys qui rigolent aider les gens waouh c'est depuis toujours que c'est là sauf que j'ai jamais su comment m'y prendre et me connaissant pas moi-même je vois pas bien comment je pouvais aider quelqu'un d'autre et maintenant ça a tellement changé par rapport à notre expérience notre maturité on a marché le terrain comme tu dis donc là maintenant je suis prête à changer ça je vais commencer une école de kinésiologie on va faire aussi une petite formation sur le langage non-verbal et puis au travers de croqueville on va se lancer on a peur mais on va se lancer mais vous savez c'est ça votre force votre beauté vous faites des actes de foi il y a beaucoup de personnes qui joignent Reset et les formations connexes et qui décident de dire mais moi j'ai envie de partager notre monde est en changement est en transformation et a besoin énormément de personnes c'est pas l'affaire d'un seul homme c'est l'affaire de moi ceux et celles avec qui je veux travailler que je veux aider aussi c'est ceux et celles pas qui ont fait une formation mais qui intègrent qui marchent le terrain qui souffrent parce que je vous vois souffrir de temps en temps qui se doutent qui vont tout abandonner qui se font juger à l'extérieur puis tout ça mais que la vitalité le souffle de vie est plus fort que tout le désir de vouloir contribuer d'avoir les étoiles dans les yeux d'aider les gens à mieux se connaître c'est ça qui va faire qu'on va grandir si je pense à Marie-France Marie, je t'ai vu tellement toi aussi tu me fais penser aussi à Cyril et Caroline on fait le rapport puis je veux lancer ça puis finalement ça marche pas j'ai presque pas personne puis là ça relève puis le but oui beaucoup d'amour pour Marie-France et beaucoup d'amour pour Cyril et Caroline c'est c'est un process et on voudrait tellement que ça l'aille plus vite parce que des fois on voit des gens comme François Lemay ça a l'air tellement facile s'il fait un live il est tout décousu puis il se dit il y a plein ça marche non, 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 non le nombre de fois que j'ai fait des salles que j'ai loué des formations puis il n'y a pas personne qui s'est présenté à mes formations que j'ai dû rembourser la salle puis non seulement j'ai remboursé la salle c'est Nathalie qui payait pour moi à ce moment-là parce que je n'avais pas les moyens ou j'avais une inscription deux inscriptions puis là j'avais peur d'aller faire une formation devant deux personnes que je cancellais donc je peux-tu vous comprendre que, exemple vous lancez un petit programme ou une formation puis au début ça ne fonctionne pas c'est essentiel dans le cheminement ça vient tester notre foi ça vient tester notre habilité de se secouer de mettre un genou par terre et de se relever mais ça ne peut que fonctionner c'est le détachement c'est beaucoup de détachement c'est la dissolution des barrages des nouveaux barrages qui se présentent dans notre esprit en disant tapeu je mérite ce qui est là parce que notre environnement nous ramène le retour de qui on était avant tout doucement bien là finalement notre environnement va nous connaître dans cette nouvelle vie-là mais non seulement ça on va devenir une source d'inspiration pour cet environnement-là et moi je peux vous le dire vous l'êtes vraiment chacun d'entre vous Zoé la même chose avec ton garçon un témoignage extrêmement puissant et c'est la même affaire c'est comme oui c'est parti oh j'ai fait un live avec François puis là il vient de ça va pas bien c'est la vie c'est la vie maintenant plus je vais être focus plus je vais calmer mon esprit plus je vais en avoir une clarté dans ce que je veux plus je vais avoir beaucoup d'amour de douceur de compassion par rapport à moi dans les périodes de colère coucou dans les périodes de doute d'anxiété plus je vais arriver à me calmer à me gérer à gérer mes émotions à gérer mes pensées à gérer ma machine à prendre de la hauteur à me secouer plus je vais arriver à me matérialiser à manifester la vie que je veux une vie pleine de sens et de conscience et au début c'est pas toujours facile ça parce que on se fait dire qu'on est responsable puis on aime pas ce que l'on voit donc on tombe dans dans de la résistance encore plus responsable mais pas coupable on a un potentiel énorme j'aimerais vous donner chacun d'entre vous une petite phrase que vous aimeriez dire aux gens pas nécessairement pour rejoindre Reset le but c'est d'inspirer à la transformation qu'est-ce que vous auriez à dire selon le parcours que vous avez fait jusqu'à présent dans votre vie qu'est-ce que vous auriez à dire à quelqu'un qui peut-être qui est en train de vivre des challenges dans sa vie et selon le point de vue que vous avez de la vie aujourd'hui on va commencer avec toi Cyril que tout passe tout passe peu importe la tempête derrière les nuages il y a toujours un soleil il faut juste au bout d'un moment avoir l'humilité d'aller chercher un peu de connaissances pour s'en sortir de faire les pas et puis de croire en soi et puis tout va bien se passer génial c'est ça Caro ? oui un petit peu la même chose d'oser surtout d'oser aller voir d'oser aller voir ce qu'il y a derrière ce qu'il y a en dedans de nous pas ce qu'il y a derrière mais vraiment de regarder à l'intérieur de soi ça fait pas c'est pas facile ça fait même mal bah je suis passée par un burn-out ça a pas été évident mais ça a été juste essentiel alors souvent ce que je vois c'est que de l'extérieur les gens me disent ah mais depuis que tu fais du développement personnel toi ça va pas du tout ça va pas t'as fait un burn-out c'est quoi cette histoire mais c'est juste essentiel si tu veux te reconnecter à toi-même t'es obligé d'apprendre à te connaître et à un moment donné il faut aller voir mais c'est vraiment pour un mieux donc avoir juste le courage de le faire wow oser effectivement Zoé ? mais en fait ce que je pourrais dire c'est que dans toute l'expérience que je vis jusqu'à maintenant d'apprendre à revivre d'apprendre à vivre de façon plus calme plus posée de s'aimer soi davantage en fait je pense c'est une phrase que j'ai dit même quand je suis arrivée à Focus je voulais apprendre à m'aimer parce que j'avais cette grande impression-là que je m'aimais pas donc si c'est le genre de feeling que vous avez et que tout va trop vite autant au travail qu'à la maison bien c'est sûr que ça permet de ramener cette espèce de tourbillon-là ou le pilote automatique qui est le gaz à 120 sur le cruise puis qu'on fait juste avancer tout le temps à la même vitesse pour ramener un petit peu de joie de calme et de bien-être finalement wow quel beau message merci Zoé Marie-France ben moi je dirais que la pleine conscience ça m'a aidée avec des outils super simples super faciles d'accès dans une simplicité à l'intérieur de nous tout est déjà là en fait pour nous apprendre dans notre vie à vivre notre vie plus cohérente où est-ce qu'on peut se réaliser justement mais c'est aussi d'entretenir cette connexion-là puis la pleine conscience moi c'est ça que ça m'a emmené puis c'est pour ça que je retourne au bercail des fois aussi entretenir cette connexion-là qui fait qu'on se rappelle qui nous sommes vraiment tout est là tout est là et si je peux prendre le cas de chaque personne que ça soit Zoé que ça soit Marie-France que ça soit Cyril ou Caroline c'est qu'un jour ils ont fait comme attends un peu François ce qu'ils partagent ça me connecte je reconnais quelque chose mais la réalité c'est qu'ils reconnaissaient tout simplement quelque chose qui était déjà à l'intérieur d'eux et c'est pour ça souvent je vais dire si vous vibrez à ce genre de message-là venez si vous ne vibrez pas vous n'allez pas voir plus loin vous allez vibrer avec d'autres personnes dans la vie d'autres sujets mais si vous vibrez c'est qu'il y a des vérités qui passent à l'intérieur de vous donc c'est ça qu'on doit suivre dans notre vie super message les amis vous êtes tellement beaux je vous aime tellement vous êtes tellement inspirants vous savez c'est quoi la beauté pour moi maintenant c'est que j'ai tellement l'impression que je ne suis pas tout seul dans ce monde de fous d'éveillants de conscience qui ont envie d'un monde meilleur j'ai d'autres fous avec moi qui marchent ce terrain-là mais non seulement qui sont juste amour bienveillants qui ont compassion qui doutent qui tombent par terre qui se relèvent qui se secouent qui se libèrent qui se purifient qui honorent leur potentiel leur divin qui se reconnectent et qui ont un impact sur leurs clients sur leurs enfants sur leurs parents sur le monde qui nous entoure c'est comme ça qu'on va changer le monde vous êtes exceptionnels et je suis rempli de gratitude d'avoir fait ce partage-là avec vous vous pouvez voir les commentaires à la toute fin parce que vous avez plein 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 de commentaires des gens qui ont vraiment apprécié et si vous avez envie que les gens vous connaissent davantage venez je pense à Marie-France Zoé, Caroline et Cyril venez mettre dans les fils d'actualité vos liens parce que vous savez Reset la gang c'est pas une question d'une personne qui forme puis les autres pour me suivre c'est une famille au travers de tout ça on a plein de coachs on a plein de psy on a plein d'intervenants on a des mamans au foyer on a des millionnaires on a des gens qui n'ont pas un sou on a des gens qui se cherchent on a des gens qui ont juste besoin d'emmener une meilleure compréhension de qui ils sont bref c'est simple si on le sent c'est pour nous that's it that's all il ne manque rien tout est déjà là à l'intérieur de nous alors pour qu'est-ce qui est de Reset on ferme les portes le 27 janvier prochain donc ça s'en vient dans 5 jours et après ça on part avec la plus belle courte qui soit le courte numéro 6 alors merci énormément qu'est-ce que je dis à ma communauté j'ai envie de terminer mon live tout le temps avec ça mais avec vous autres en plus c'est ce qu'on dit je vous aime je vous adore et on se revoit bientôt merci à tout le monde d'avoir été là bye 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 merci bye bye bye